Je m'appelle Ivana Aleksowska. Aujourd'hui, je suis au Centre européen des prévisions météo et je travaille sur la quantification des incertitudes dans le domaine des projets destinés. C'est un projet probablement que vous avez entendu parler. Maintenant, je vais parler des travaux de ma thèse que j'ai effectuée au Centre de Météo France, ACTA et INRAE, avec l'équipe incendrante missionnée si déçue, dont vous avez notamment fait connaissance avec la plupart des personnes. Et j'ai intitulé ma présentation « La plus-value de la prévision d'ensemble dans le cadre de protection des cultures ». Alors, je vais diviser cette présentation en plusieurs parties. Je vais d'abord introduire le contexte. Ensuite, je vais essayer de répondre à la question « Quel est l'apport de la prévision d'ensemble dans les OAD ? ». Je vais évoquer aussi une autre question qui était le sujet scientifique de ma thèse. Donc, comment valoriser les différents modèles de prévision dans les OAD ? Et à la fin, je vais conclure. Alors, dans le domaine de l'agriculture, notamment dans la protection des cultures, on lutte contre des maladies et contre des ravagères. Donc, comment on fait ça ? On va mettre des traitements phytosanitaires. Et notamment dans les vignes, il y a un fort indice des applications de ces traitements phytosanitaires. Mais il va falloir quand même qu'on suive le plan national pour la réduction de l'usage de ces produits par éco-phytos. Comment on fait du coup cette réduction ? Il va falloir faire un positionnement de traitement au bon moment. Et quand c'est le bon moment ? Donc, pour cette question, on va s'adresser à la modélisation numérique et notamment à l'outil à l'aide de décisions qui vont servir aux agriculteurs pour prendre leurs décisions. Donc, ces données, on a vu dans la présentation de Bachar et de Renaud ce matin également, qui sont basées sur des données météorologiques. Et ces données, elles peuvent être dans le passé, donc des OPS ou dans la future, des prévisions. Alors, dans les pratiques traditionnelles pour la prise d'incertitude météorologique, les agronomes se basent plutôt sur l'approche fréquentielle. Mais récemment, de plus en plus, ce qui s'est fait, c'est d'utiliser des prévisions probabilistes qui étaient introduites par l'or ce matin pour exploiter les sorties des modèles agronomiques. Donc, la question au cœur de ma thèse, c'était comment le monde agricole peut-il bénéficier des prévisions probabilistes dans le but de gestion raisonnée dans leur traitement phytosanitaire ? Alors, pour répondre à cette question, moi, j'ai pris un cas d'étude. Un des cas d'étude, c'était le cas d'étude d'Eva, qui est un outil de décision pour la verre de la grappe. C'est un des plus simples modèles qui est basé que sur la température et qui modélise l'évaluation de la verre de la grappe, qui est notamment basé sur quatre cycles, œufs, larves, chrysalides et imago. Et donc, en fonction de la température, en fonction des régions, on peut avoir deux à trois, voire même quatre cycles qui se répètent au cours de l'année. Donc, le traitement optimal, ça sera lorsque le niveau cumulatif, je ne sais pas si vous voyez mon pointeur, donc le niveau cumulatif de stade d'œuf dépasse en ces critiques de 2 ou à 15 % en fonction du type de traitement qu'on va appliquer. Donc, ça, c'est un diapo juste pour faire un petit rappel. Qu'est-ce que c'est la prévision d'ensemble? Donc, pour faire la prévision numérique de temps, on a besoin de connaître avec une certitude l'état initial et les lois qui agissent à l'atmosphère. Ce matin, on a vu des lois de Navier-Stokes et leur approximation, mais également la connaissance de l'état initial de l'atmosphère ne peut pas être parfaite. Donc, on déduit que la prévision météorologique est entachée dans l'incertitude. Donc, on gère ce problème en se tournant vers une approche probabiliste. Et donc, cette approche probabiliste, il s'appelle la prévision d'ensemble. Par exemple, pour échantillonner cette différence d'incertitude, on perturbe les états initiaux, on prend différentes configurations de modèles et à la place d'avoir une prévision, donc qui est l'état le plus probable de l'atmosphère, on va en avoir plusieurs et comme ça, on va échantillonner la distribution de probabilité de l'état de l'atmosphère. Alors, comment donc ça se passe, c'est une utilisation de séries météo, par exemple une série de températures, au travers d'un modèle agronomique. Si vous voyez ici, à l'eau, la figure présentée, la partie présentée en noir, elle correspond à une série de données d'observation. Et ce que je représente en turquoise, c'est ça qui correspond à la prévision. Donc, disons aujourd'hui, on est le 6 octobre, donc le début de la prévision, ça sera le 6 octobre. Dans le passé, on va récupérer toutes les observations dont on a besoin jusqu'à partir d'une date d'initialisation de modèles agronomiques. Par exemple, pour EVA, c'était le 1er septembre de l'année dernière. Donc, jusqu'aujourd'hui, on récupère des ops et on va poursuivre, pour projeter dans le futur, les prévisions météorologiques. Alors, quand on fait la propagation au travers d'un modèle agro, donc on va avoir une étape d'analyse et une étape de prévision. Pareil comme pour le modèle de météo, donc on avait une étape d'analyse, on avait l'état initial de l'atmosphère et on avait la partie prévision qui va nous expliquer comment l'atmosphère, elle va évoluer. Pareil donc ici, donc ce que vous voyez ici avec noir, donc ce sont, c'est la simulation agronomique qui correspond dans l'étape d'analyse. On va avoir un état initial, par exemple, de cumul d'œufs et à partir de cet état initial, la prévision météorologique, qu'elle va nous donner, la évolution de cumul d'œufs dans le futur. On prendra du conseil de décision, disons 15, que j'ai mentionné dans le diapo précédente, et là où les deux courbes, ils vont faire intersection, donc ça sera notre date de traitement prévue. Alors, ça c'était pour un membre. Dans la même logique que les prévisions d'ensemble météo, on va pouvoir faire les prévisions d'ensemble agronomique. Donc, ici, on va prendre chaque trajectoire de la température qui sort de notre ensemble de météorologiques. On va les propager au travers des OAD, donc EVA dans l'occurrence, et à la place d'avoir une date de traitement, on va en avoir une date de traitement. Cela dit, on ne va pas avoir une date de traitement, mais une distribution de dates de traitement. Donc, je vous présente ici un cas concrète. Ce sont des trajectoires de la température, donc des prévisions de la température pour le site de Bordeaux, qui sont initialisées le 15 juin 2018. Donc, on en a 50. Ce sont des prévisions de IFSCPS de Centrale Européenne, et ils vont jusqu'à 15 jours. On a également en noir la trajectoire déterministe, qui va jusqu'à 10 jours, et on a un point gris, donc ce sont des observations a posteriori pour la vérification. À quoi se ressemble la sortie d'EVA en utilisant les mêmes inputs de météo que je viens de présenter? Eh bien, donc, on va regarder le cumul de la stade d'œuf. L'état initial du cumul de stade d'œuf, qui est à 15 juin, elle va se propager comme la figure elle montre, et on va voir qu'en prenant le seuil, par exemple, de 15 %, qui est le histogramme à droite, on va voir une distribution de dates de traitement. Alors, ce qu'il va falloir retenir ici, c'est la date associée aux observations, du coup, une vérification a posteriori. On va l'appeler la date de référence ou observation-based traitement date. Donc, elle va nous servir pour évaluer la qualité des dates prévues, donc ce que notre prévision d'ensemble, elle peut nous fournir. Donc, à gauche, c'est le même principe, mais pour le seuil de 2 %. Alors, si maintenant on regarde les trajectoires en bleu, donc c'est aussi la représentation de la température, mais ce ne sont pas des forecasts qui viennent des prévisions d'ensemble, mais plutôt des prévisions des années passées, plutôt des observations, en fait, comme Bachar l'a expliqué. Donc, on va prendre les 20 dernières années, on va nous construire un ensemble de 20 trajectoires. Mais la particularité ici, ça sera qu'on ne va pas représenter l'incertitude de jour comme un prénom de prévision de IFS-CPS, par exemple, mais ça, c'est plutôt la variabilité climatologique qui s'est passée au cours des dernières vingtaine d'années. Donc, l'incertitude au début, elle va être si large comme à la fin, et ce n'était pas le cas avec des prévisions d'ensemble où on avait vu que l'incertitude sur les premiers cinq, six jours, c'était plus petit et plus précis, sachant qu'au-delà d'une semaine, on avait une augmentation de l'incertitude. Alors, qu'est-ce qu'on obtient au travers d'un modèle agro ? En prenant une donnée à expliquer dans cette façon, on va bien évidemment avoir une incertitude plus large. Donc, par exemple, si on regarde les histogrammes, que ce soit pour le 2 % à gauche ou pour le 15 % à droite, on a une distribution avec un support plus large. Donc, on est moins sûr sur la vraie date de traitement. Et pour vous rappeler, le 28 juin, c'était la date de référence de traitement. Donc, il va falloir qu'on arrive bien à la prévoir. Alors, maintenant, je voudrais poser la question, quel est l'apport de la prévision d'ensemble dans les OAD ? On avait vu qu'on a une approche fréquentielle et pourquoi il faudrait utiliser la prévision d'ensemble à la place des données observées ? Donc, si IRPS, il a été introduit également par Bachar, c'est un critère pour l'évaluation d'une prévision probabiliste, pour évaluer sa qualité et sa performance. Donc, par exemple, sur la figure à gauche, on peut imaginer que la probabilité qui est représentée en rouge, c'est juste une distribution de date de traitement. Et ce que je présente en OPS ici, c'est la date de référence de traitement. À droite, c'est la fonction de répartition qui est associée au sort des données. Et donc, le CRPS n'est rien que l'R entre les deux. Alors, par construction, c'est évident qu'il va falloir avoir plus petite R, donc plus le score est petit, meilleur c'est l'ensemble. Donc, l'idée, c'est de comparer le CRPS qu'on va obtenir en utilisant les prévisions d'ensemble, le CRPS qu'on va obtenir en utilisant les données fréquentielles, donc les séries d'observations, eh bien, qui sera le plus petit? Il donnera une meilleure prévision probabiliste. Donc, j'espère que vous n'êtes pas douté que les prévisions probabilistes, donc celles qui viennent de notre modèle météo, ils vont donner une meilleure estimation de nos dates de traitement. Ici, ce qu'on peut comprendre, c'est que jusqu'à deux, trois jours, ça, c'est la particularité du modèle EVA, mais sur les deux premiers jours, c'est également, c'est le même effet sur les données utilisées de météo, mais au-delà de quatre jours et jusqu'à presque deux semaines, on a une amélioration significative en utilisant les données des prévisions d'ensemble. Alors, ici, c'est juste qu'il faut mentionner qu'un axis, je représente l'intervalle entre la date de référence et la date d'initialisation du modèle. Donc, cela dit, plus proche, on est de la vraie date de traitement, on est plus sûr sur les données, sur notre date de traitement prévue. Et en fait, ce que j'aimerais souligner ici, c'est que si on est très loin, donc on a une idée vers la date de traitement, mais on a une incertitude très élevée. Cependant, utiliser des prévisions à long terme, c'est utile pour positionner la date de traitement et plus on serait proche, on peut refaire des simulations juste pour affiner. Alors, maintenant, je veux juste rentrer dans l'optique pour l'utilisation des différentes prévisions d'ensemble et comment on peut bénéficier des différentes prévisions d'ensemble au travers d'un modèle d'agronomie. On a vu qu'il en existe différents modèles et rien qu'à Métain France, on fait des simulations quotidiennes pour obtenir des prévisions d'ensemble. et bien donc, on se demande quels seraient les bénéfices d'utiliser tous les trois et comment les utiliser. Donc, ça, c'était le cœur du sujet de ma thèse, c'était comment coupler et comment obtenir des scénarios qui empruntent les prévisions de tous les trois différents modèles. Donc, l'idée, ça sera d'utiliser les résolutions à la courte chance, mais à haute résolution, comme je viens de dire, pour ajuster des prévisions de date de traitement et à longue échéance, pour anticiper l'application des produits phytosanitaires. Donc, dans ce cadre-là, on avait travaillé sur le scénario Simless qui ont été également évoqués. Donc, l'idée, ça sera de partir sur les modèles qui sont à court terme, mais qui sont des résolutions plus fines et de les coupler avec d'autres trajectoires au-delà de J plus 2 ou J plus 4. Donc, je ne vais pas rentrer trop en détail comment on a construit cela, mais je vous invite à lire cette publication ici qu'on avait publiée avec mes encadrants et je vais juste vous montrer à quoi se ressemble un scénario Simless. Donc, vous voyez qu'on a 12 trajectoires ici et ils contiennent différentes sources d'informations. Donc, le violet ici, c'est les trajectoires qui viennent de Rome. L'orange, ce sont des trajectoires qui viennent d'Arpège. Et l'IFS, c'est la turquoise qui est de la centrale européenne. Alors, juste qu'est-ce que ça peut donner en sortie des modèles d'EVA en l'occurrence? Par exemple, toujours le même critère. Je vais mesurer le CRPS en utilisant les données brutes en sortant de modèle. Donc, c'est la trajectoire en noir. Et les différentes trajectoires cohérentes qu'on avait construites avec les méthodes proposées. Donc, on peut voir que toutes les méthodes donnent une meilleure estimation des dates de traitement mesurées par le critère CRPS. Alors, je vais juste concluir. La première question que je voudrais répondre, c'était quel était l'apport de la prévision d'ensemble? On avait vu qu'il y a un apport significatif en utilisant la prévision d'ensemble au travers des OAD par rapport à l'approche fréquentielle. Et comment valoriser différents modèles de prévision d'ensemble? Il faudra penser à construire des scénarios seamless. Et on a vu également que des prévisions post-traitées et couplées en seamless, ils peuvent apporter des apports significatifs au travers des modèles d'agronomie. Et je vous remercie pour votre attention. Si jamais il y a des questions, je suis à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada